Émeric, je voulais blues à la guitare. Le blues en la, quelques trucs et astuces pour tout niveau. Le blues en la, on va parler des accords du blues, des trois accords principaux qui composent un blues en la, par exemple. On va parler de la gamme de la mineure pentatonique, qui est la fameuse gamme de la mineure pentatonique. Certains d'entre vous ont peut-être déjà utilisé cette gamme et savent l'utiliser. On va voir quels sont les chemins et comment l'utiliser au mieux pour qu'elle sonne sur un blues. On va parler des accords, on va parler des arpèges d'accords. Tout ce qu'on peut faire d'une manière assez ludique, assez simple sur un blues. Je vous propose de démarrer par un petit morceau. On y va. Petit lancement de son. Voilà, j'envoie une petite bande son et on en parle tout de suite. Musique Voilà, petit exemple, on vient de faire un blues en 12 mesures, on va en reparler calmement pour parler des accords et pour naviguer sur le manche une petite mélodie blues et commencer à aller chercher des notes qui sonnent par rapport aux accords. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la... Voilà, je pense que c'est à coup. Donc, je vous disais, on va voir la gamme de l'A mineur pentatonique sur la première position. Donc, je la prends, cette gamme, en cinquième as, sur le La, ici, à partir de cette note de La. Et ensuite, c'est un schéma que certains d'entre vous connaissent peut-être. Pour ceux qui n'ont jamais vu, je vous convie à travailler ce type de schéma parce que ça peut vous être utile dans énormément de morceaux pour le blues, mais pas que, pour plein d'autres choses. Donc, le schéma, il est assez simple, vous allez voir. Je pars de la cinquième case avec mon index et je prends le La, je prends le Do avec mon petit doigt, je prends le Ré avec mon index, le Mi en septième case, le Sol avec mon index, le La, le Ré, le Mi, le Sol, le La et le Do. Donc, on peut le retenir, ce schéma, qui va vous être, encore une fois, très, très utile, d'une manière assez simple. Au niveau de la main gauche, si vous êtes droitier, chaque doigt va avoir un numéro. L'index, c'est le 1, le majeur, le 2, l'annulaire, le 3, le petit doigt, le 4. Et du coup, mon schéma, toujours en partant de la cinquième case, va se résumer en 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 4. À la guitare, on travaille ça toujours un doigt par case. Ça, c'est vachement important. Un doigt par case, je décide de démarrer à la cinquième case. Mon index est le 1. Et je fonctionne un doigt par case. Je vous refais le petit schéma de la gamme pentatonique. Pentatonique, c'est 5 notes. Avec les doigts, donc 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Ça, c'est la première position de la gamme de la mineure pentatonique. Donc, on joue 5 notes uniquement. On joue le la, le do, le ré, le mi et le sol. Et etc. On répète la, do, ré, mi, sol, la, etc. Je vous laisse le travailler un peu. Vous allez le bosser. Retenez-le par cœur. Il se retient assez facilement. Vous allez voir que sur un blues, ça sonne tout de suite. Je vais remettre l'accompagnement. Et je vais ne circuler que sur ces notes qu'on vient de voir. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Comme tout à l'heure, on vient de faire 12 mesures. Puisque la structure standard d'un blues, c'est un blues en 12 mesures. Donc, vous voyez que ce schéma, en circulant sur les accords, simplement en jouant ces notes-là, vont pouvoir vous faire commencer à prendre plaisir, tout simplement, et à jouer et à prendre votre pied sur le blues en circulant sur les accords avec un ami qui joue avec vous, pourquoi pas, en travaillant à la maison avec des bandes-sons. On vous mettra bien sûr les liens et les documents de ces gammes et de ces notes sur le site Cultura. Vous aurez accès, évidemment, à l'ensemble des documents. Je peux vous parler aussi, on en profite, des accords. Là, on vient de voir une position de gamme qui va bien. Quels sont les accords joués sur ce blues en 12 mesures ? Les accords joués, c'est un blues en La. Donc, on va avoir trois accords, tout simplement. Trois accords. Le La 7, puisque c'est un blues en La. Notre premier accord, ça va être un La 7. Notre deuxième accord, ça va être un Ré 7. Je suis ici avec ma basse en Ré. Ré 7. Et troisième accord, Mi 7. C'est le même que je décale ici avec ma basse en 7e case. Mi 7, qui est le troisième accord. Je vous relance la bande son, et ce coup-ci, on va jouer les accords. C'est parti ! La 7. Ré 7. Mi 7. Une mesure. Ré 7. Et La 7. On finit par un Mi. Et ça part au début. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Plein de choses à faire sur le blues Vous allez pouvoir vous amuser C'est ça qui est génial sur le blues Puisqu'il n'y a que 3 accords En général on les retient assez vite Ça tourne en boucle sur 12 mesures Donc on peut vraiment s'entraîner Et je vous encourage à vous entraîner Sur les accords Sur ce rythme ternaire 1 et 2 et 3 et 4 Etc Vous entraînez sur les accords Vous entraînez sur les petites mélodies Toujours en retenant cette gamme pentatonique Et là vous avez moyen De prendre votre pied tout simplement En jouant cette musique Et en vous entraînant sur la guitare Une dernière chose que je souhaitais vous montrer Sur les accords On a parlé des accords La 7 Ré 7 Et mi 7 Sur les accords Exactement sur la même grille de blues On peut jouer Cette mélodie Cette gamme pentatonique Que l'on a vu au début de la vidéo Bien sûr on peut jouer cette gamme Mais on peut enrichir Notre petite improvisation Avec ce qu'on appelle Les arpèges des accords Rien de compliqué Vous allez voir Sur le premier accord On a parlé du La 7 Donc je suis bien en barré Cinquième case La 7 L'arpège de l'accord Je vais tout simplement jouer Les notes de cet accord là De l'accord de La 7 Les notes du La 7 C'est tout simplement La Do dièse Qui est la tierce La Do dièse Mi Sol La Ces notes là Constituent L'accord du La 7 Et donc l'arpège C'est juste la suite de notes De l'accord de La 7 Je vous joue l'arpège en entier En cinquième case Qui va être ici On peut prendre dans les deux sens bien sûr Donc là j'ai joué L'arpège de La 7 Et vous allez voir Que en mélangeant Notre gamme Pentatonique Blues Et les notes de cet arpège C'est aussi ça Qui va donner la couleur Du blues Puisqu'on navigue Sur des chemins Un tout petit peu différents Et c'est ça Qui va vous faire Voyager Dans la mélodie Je vous rejoue Juste Sur L'exemple Du La 7 Les deux chemins Pour que vous entendiez Le type de sonorité C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà Je vous ai juste joué là Un petit mélange De toujours la gamme De La mineure pentatonique Première position En cinquième case Et Les arpèges Des accords C'est ça Qui va donner Un petit enrichissement A votre jeu Au niveau des notes Que vous utilisez Toujours Vous voyez Dans le même secteur Puisqu'on reste basé En cinquième case Finalement La main ne se déplace pas trop Il y a moyen de faire D'autres choses Bien sûr Mais Il y a déjà Vachement moyen De De jouer Dans ce secteur là Sur les bonnes notes Pour Pour avoir des choses Qui sonnent L'arpège Je vais quand même Vous montrer L'arpège du Ré Et l'arpège du Mi Sur le même principe Puisqu'on ne l'a pas vu Tout à l'heure Donc je vous rappelle Juste l'arpège Du La 7 Ça c'est pour notre Premier accord Pour notre deuxième accord Le Ré 7 On part du Ré Ici en cinquième case Là j'ai joué Les notes Du Ré 7 Et la même chose En Mi 7 Là c'est facile Puisqu'on se décale Juste sur le Mi En septième case Pardon En septième case Et je joue Le même chemin Que tout à l'heure Voilà pour l'accord De Mi La 7 Ré 7 Mi 7 Entre les arpèges Des accords Et la gamme De La mineure pentatonique Vous avez de quoi Bosser Et prendre plaisir Parce que Il y a vraiment moyen De faire plein De choses sympas Sur une grille de blues En La Je suis passé rapidement Dessus tout à l'heure J'y pense là Mais sur la gamme Pentatonique Que vous connaissez par cœur Maintenant Dernière chose On va finir par ça La gamme pentatonique 1 1 4 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 Vous avez peut-être vu Tout à l'heure Dans les petits Chemins mélodiques Et improvisation J'ai rajouté Une petite note Et je vous invite à le faire Parce que c'est la note Blues Par excellence Qui sonne Génialement bien C'est la blue note D'ailleurs On l'appelle la blue note Cette note Elle est située Ici Au lieu de faire 1 4 1 3 Je vais prendre Le mi bémol Ici Si tu es entre les deux Et ça Ça sonne Donc tout simplement 1 4 1 2 3 1 3 1 3 4 La même est ici C'est un mi bémol Ici Sur mon petit doigt 1 1 4 1 4 Et là Juste en rajoutant Cette petite note Vous êtes encore plus Dans le blues Je vous le refais Voilà Pour résumer J'espère que cette vidéo Vous a plu Résumé On a vu On a vu Le blues En 12 mesures Les 3 accords du blues La 7 Ré 7 Mi 7 Et de quoi improviser Sur ce blues Sur la gamme de La mineure pentatonique En 5ème case 1ère position Avec le petit rajout De la blue note Et les chemins Des arpèges Des accords Pour pouvoir enrichir Votre improvisation Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous dis A très bientôt Bonne guitare Bonne musique Et prenez soin de vous A très vite Au revoir Sous-titres par Juanfrance